Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui pour vous présenter ma dernière lecture qui s'appelle Moi, femme battue, écrite par Isabelle Fromont. Alors je vous explique un petit peu l'histoire d'Isabelle Fromont. En fait c'est une personne que j'ai rencontrée sur un forum et donc j'ai appris qu'elle avait écrit un livre et donc il est paru il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et voilà, je ne la connais pas plus que ça vraiment, mais j'ai eu envie de savoir ce qui lui était arrivé en tant que femme et c'est pour ça que je me suis intéressée au sujet et au livre qu'elle a écrit. En même temps je lui montrais mon soutien par le fait que j'achète son livre et je voulais en savoir aussi beaucoup plus sur le sujet qui est quand même assez récurrent malheureusement. Donc je vous lis, je vous le montre d'abord, voilà. Je sais pas, j'espère que je cadre bien. Donc je vous lis l'histoire d'Isabelle Fromont qui est écrite au dos. Donc Isabelle Fromont vit aujourd'hui en Côte d'Or, à l'aube de la quarantaine, mère d'une adolescente épanouie. Elle a retrouvé une forme de paix intérieure auprès d'un compagnon aimant et travaille comme assistante maternelle. L'écriture de ce livre a constitué pour elle une sorte de thérapie. Elle milite activement pour venir en aide aux autres femmes battues, encore prisonnières de l'omerta conjugale. Donc maintenant je vous lis la quatrième de couverture qui résume un peu son livre. Moins Femmes Battues. de perte d'identité, d'éloignement de ses proches qu'elle revisite dans la douleur des plaies mal couturées. Témoignage coup de poing, brut de décoffrage sur l'une des souffrances le plus souvent cachées par les victimes elles-mêmes. Mais en même temps, formidable message d'espoir pour toutes ces compagnes d'infortune dont elle se veut aujourd'hui la porte-parole. Donc voilà le livre. Donc c'est aux éditions Alphée. Donc j'ai vite lu ce livre, en fait j'ai l'ai lu en pratiquement deux jours. Le fait est que c'est vraiment un témoignage poignant. Alors le truc c'est que, enfin, je pensais qu'elle décrirait plus les scènes. Mais heureusement qu'elle l'a pas fait, c'est déjà bien assez écœurant comme ça de voir une femme se faire battre par son concubin. Donc en fait, je dis son concubin non en fait parce qu'elle a été mariée après, il a battu bien avant le mariage en fait. Donc c'est une personne vraiment très courageuse parce que je pense que j'aurais pas pu subir tout ce qu'elle a subi. Après c'est facile à dire mais elle était un peu coincée dans la situation parce qu'elle était partie vivre à Paris donc pour lui. Et elle avait pas sa famille de proches et en plus elle avait trouvé un boulot qui l'intéressait vraiment et où elle se sentait vraiment bien. Qui lui servait déjà d'échappatoire pour éviter les coups de son mari. Donc au plus elle était au boulot, au plus elle était heureuse en fait. Elle voulait pas rentrer le soir, enfin, elle rentrait mais à contre-cœur. Donc c'est vraiment courageuse de sa part d'être restée. Donc comme je vous ai dit, elle a pas vraiment le choix. Mais, enfin, rester autant de temps, 7 ans à se faire battre, c'est vraiment affreux quoi. J'aurais jamais pu, je pense, durer, enfin, rester jusque là. Après c'est pas évident, c'est sûr. Devant les autres, il faisait belle figure et devant elle, ben, il était une personne horrible. Que voulez-vous ? Il cachait bien son jeu en fait. Voilà pour l'histoire. Donc j'ai bien aimé ce livre. Enfin, on peut pas dire qu'on a bien aimé, qu'on a pas aimé. Non, j'ai pas aimé l'histoire parce qu'elle se fait battre, etc. Mais c'est vraiment un témoignage qui prouve qu'on peut s'en sortir malgré tout en ayant beaucoup, beaucoup de courage. Et il est très difficile de se faire aider et de dire aux autres, de révéler ce que son mari peut faire et comment il peut réagir face à des situations de la vie. Enfin voilà, elle faisait tout pour éviter sa colère, etc. Mais de toute façon, quoi qu'elle fasse, il était toujours en colère et il la battait tout le temps. Donc c'est vraiment pas de sa faute si elle s'est fait battre. Elle ressentait une culpabilité vraiment monstrueuse face à ça. Mais on peut pas dire en lisant le témoignage que ce soit sa faute s'il la battait, quoi. C'est vraiment indépendant de sa volonté. Et au plus elle faisait pour ne pas attirer sa colère, au plus il était en colère. Enfin, des fois, faut pas chercher, quoi. Une personne malade, quoi. Voilà pour ce livre. Donc vraiment une belle lecture. Je vous souhaite pas de subir la même chose. En tout cas, j'ai vu sur Internet qu'elle avait fait des interviews, etc. avec des journalistes. Et elle donne volontiers son numéro de téléphone, son numéro de portable pour discuter avec les personnes qui sont dans le même qu'à qu'elle ou qui ont été dans le même qu'à qu'elle afin de donner des conseils aux personnes qui l'appellent. Donc je pense que c'est une personne qui est disponible et qui volontiers aiderait les personnes en difficulté. Donc voilà, c'est vraiment un livre poignant et qui m'a beaucoup plu. Donc je note ce livre. Donc je lui donne 4 sur 5. Voilà. Donc voilà, si vous aussi vous voulez lire ce genre de livre à sujet sérieux, et bien n'hésitez pas. Donc c'est Moi, femme battue d'Isabelle Fromont aux éditions Alphée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite donc un bon après-midi et vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...